La Fédération Nationale de la Mutualité Française est le porte-parole de 500 Mutuelles et Unions Mutualistes qui la composent. Engagée depuis de longues dates sur le secteur de la petite enfance, de la prévention et de la protection de l'enfance, est convaincue qu'un engagement précoce auprès des enfants et des familles contribue à une meilleure égalité des chances, favorise la meilleure conciliation vie professionnelle, vie personnelle, dans un objectif d'égalité femmes-hommes et d'insertion sociale. Les Mutuelles contribuent au développement de l'offre petite enfance sur les territoires via la création de crèches et de relais petite enfance. Aujourd'hui, le réseau petite enfance, c'est 230 établissements et services sur 35 départements, 2100 salariés et 30 000 enfants accueillis dans les crèches et chez les assistantes maternelles fréquentant les relais petite enfance. L'offre petite enfance de la mutualité française s'attache à apporter toujours plus de qualité et fait un point d'honneur à apporter des solutions en adéquation avec les spécificités des territoires et des besoins des familles. C'est pourquoi nous avons créé le premier référentiel qualité AFNOR Cali Enfance, que nous formons régulièrement les professionnels à l'accueil des enfants en situation de handicap, que nous travaillons à l'égalité des chances dès le plus jeune âge via le programme Jeux d'enfants et que nous proposons des solutions innovantes de soutien à la parentalité, notamment avec le service MAMIC pour les familles confrontées aux horaires atypiques. Le constat d'une offre inégale et insuffisante par rapport aux besoins des familles sur les territoires n'est malheureusement pas nouveau. 40% des enfants de moins de 3 ans aujourd'hui n'ont aucune solution d'accueil. Pour aller vers un service de la petite enfance, il faut envisager des évolutions permettant un droit égal à l'accès aux services, quel que soit le lieu de vie, quel que soit le type d'accueil et quelle que soit la situation socio-économique des familles. Une première priorité serait d'inclure une réelle politique volontariste dans l'accueil de tous les publics, y compris ceux en difficulté. Les besoins spécifiques, tels que les horaires atypiques, le handicap, l'isolement social ou encore la précarité, font partie intégrante du paysage de la petite enfance. Faisons en sorte que le service public petite enfance ait un réel rôle de soutien à la parentalité, réduise les inégalités sociales et favorise l'égalité des chances dès le plus jeune âge. Il y a une vraie question autour des horaires atypiques et de son financement. « Aujourd'hui, les horaires atypiques sont deux fois moins solvabilisés que des horaires normales. » Pour accompagner les solutions innovantes et répondre aux besoins de l'enfant, nous devons travailler sur une harmonisation des coûts, quel que soit le type d'accueil, et revoir le reste à charge des familles. À cela s'ajoute une réflexion sur les modèles de financement PSU de la CNAF, qui pourraient amener à faire de l'accueil pour tous une réalité. Les travaux menés dans le cadre de la future COGE arrivent à point nommé. La deuxième priorité serait de remédier de manière urgente à la pénurie des professionnels de la petite enfance pour continuer à développer l'offre et pour maintenir l'existante. Si nous voulons continuer à apporter de la qualité auprès des enfants, nous devons nous entourer de personnels qualifiés, diplômés, mais surtout motivés et impliqués. Il est donc nécessaire de mettre en place un vrai parcours de formation, de valoriser les métiers et de travailler sur la revalorisation scénariale des professionnels. Gardons également en tête le départ à la retraite d'ici deux ans de nombreuses assistantes maternelles qu'il va falloir remplacer. Pour penser le service public petite enfance de demain, il faut se poser la question du chef de file et de la régulation de l'offre sur les territoires. Aujourd'hui, la compétence petite enfance n'est portée par personne et le développement de l'offre dépend beaucoup de la volonté de nombreux acteurs sur les territoires. Cette pluralité d'acteurs rend parfois illisible l'accès à l'information pour les familles et la tâche complexe pour les gestionnaires. Nous pensons que la gouvernance devrait être pluripartenariale avec éventuellement une instance de contrôle au niveau national et une instance locale de type guichet unique. Mais ce modèle et ce schéma ne pourra être possible que si on y alloue en face des moyens financiers et des moyens humains. Cette entité plurielle aurait pour principale mission d'apporter une réponse à chacun, une réponse évolutive de même exigence de qualité quel que soit le type d'accueil avec une harmonisation des coûts sensiblement identiques en fonction des revenus. Et n'oublions pas que le service public de la petite enfance doit être pensé en lien avec la parentalité et avec les solutions existantes sur les territoires car nous ne sommes pas parents que les mille premiers jours.